Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler méga millionnaire Baba Attil, un tout nouveau challenger qui vient d'arriver fraîchement sur Rock. On va parler aussi de l'énormissime KVK du 1365, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater les amis. Vous en trouvez les guides, les tips, les tutos, les pronostics, on se met tellement bien avec les pronos, tout est sur le Discord. Les amis, commençons donc tout de suite en parlant méga baleine, certains ont vraiment trop trop d'argent et là on est du niveau de Baba. Regardez sur le tout nouveau royaume, 3366, le 3366. Le royaume a 6 jours, le screen est d'aujourd'hui, le royaume a 6 jours. Quand un royaume est dans sa première semaine, je crois que c'est peut-être même 2 semaines, mais dans le mémoire c'est une semaine, il y a un event, une compétition de puissance. Et regardez bien, nous avons un joueur qui est en 6 jours à 61 493 618 très précisément de puissance. Autant vous dire qu'il met une correction à tout le monde, déjà le deuxième à presque 6 millions, c'est déjà du lourd, même 3 millions en 6 jours. On est très très haut niveau. Combien claque-t-il pour arriver à un tel montant ? 61 millions, il a l'été 5. Il va rouler sur tout le monde en KVK, il va rouler sur tout le monde sur son royaume. Combien ça représente ? Je ne sais même pas combien de dizaines. Là, je pense que pour arriver aussi haut, aussi vite, il a dû mettre un bon 100 000 balles dedans. N'hésitez pas à me le dire en commentaire selon vous, mais 6 jours, c'est très limité. Donc soit si on regarde les bundles, si on se penche très précisément sur les bundles et qu'on essaye de faire un calcul. Alors avant ça, regardez le 3366, il a bien 6 jours. 6 jours, 5 heures, 6 minutes et 57 secondes très précisément. Les mecs s'appellent les 6 apostrophes GT. Peut-être veulent-ils annoncer qu'ils vont concurrencer les 60 GT. Regardez, si on regarde, imaginons le mec se dit, vas-y, j'achète tout, je suis en mode balek, j'y vais à mort. Donc le mec va acheter tous les lots de valeur jusqu'à son maximum. Ça va représenter, si je ne dis pas de bêtises à chaque fois, 400 balles. Donc 400, 403 fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc déjà, il a dû mettre normalement 11 fois 400 balles. Il a dû mettre un petit 4500 balles à chaque fois. Donc 4500 balles sur, on va faire un arrondi à 5000. 5000 sur 6 jours. Donc déjà, il a déjà claqué ses 30 000 balles. Ensuite, il a dû prendre évidemment à chaque fois l'offre journalière. Il a dû prendre tous les dépôts d'approvisionnement. Là, ça ne va pas chercher bien loin à chaque fois. On va dire, il est monté, allez, il est monté à 32, 33 000 euros de claqués. S'il y avait des lots spéciaux, il les a prêts aussi. Mais là encore, ça se limite à 500 balles. Donc c'est vraiment l'autre qui pèse tous les jours. Et il a pu en revanche prendre ces bundles-là aussi tous les jours. Donc oui, la première fois, il va y avoir un bonus. Mais à chaque fois sinon, ça fait 150 et ça fait environ 200 balles de plus. Ça fait peut-être moins que ce que je pensais. Il a donc dû mettre, à mon avis, tous les jours. Est-ce qu'il n'y a pas des bundles qui en plus ont une limite ? Regardons, dans les lots de valeur, on doit avoir celles avec les passeports qui ont un nombre limite par semaine, je crois. Même si c'est tous les 15 jours, est-ce qu'on a le timer dessus ? Non, on n'a pas le timer dessus. Mais il a peut-être mis moins que ce que je pensais. On est peut-être plutôt autour des 50 000 balles. Puisque même l'achat de gemme va être limité. Donc il serait maximum à 50 000. N'hésitez pas à me dire, si vous avez déjà eu ce genre de joueur sur votre royaume, combien vous pensez qu'il a investi ? Est-ce qu'on peut parler d'investissement ? Combien il a jeté dans ROC pour arriver aussi vite, aussi haut ? Mais ouais, finalement, un petit 30 000 ou 40 000 balles, peut-être ça lui aurait permis d'aller aussi haut, aussi vite. Encore une fois, n'hésitez pas en commentaire, les amis, à mettre votre avis. On passe à présent au méga KVK. Et évidemment, je parle du KVK du 13.65. On va commencer par le petit tableau final que je vous avais promis à la fin du pré-KVK. Regardez ce screen qui a été pris 22 minutes, autant dire, à la fin du stage 3. Donc à la toute fin du pré-KVK. Et on le voit sans surprise, le 13.65 a fini en tête avec près d'un milliard de points d'avance sur son allié, le 24-89. Au final, malheureusement, le 18-46 n'a pas réussi, malgré Mokot et son score de ouf, n'ont pas réussi à prendre la seconde place. Ils se sont fait battre, regardez de combien ? D'à peine 40 000 points, 30 000 points même, pas 40 000, 29 millions plutôt, 29 millions de points d'écart. Autrement dit, rien du tout derrière le 11.75. Puis le 11.88 ferme la marche très, très loin derrière, le sixième. On ne le voit même pas sur le tableau. C'est le 10.79 de notre ami Koala. Maintenant qu'ils sont tous dessus, que le pré-KVK est fini, on va pouvoir comparer les scores entre les puissances de joueurs et les puissances d'alliance avec une question que je me pose. Regardons déjà les différentes puissances en killpoint des joueurs. Le premier n'est pas Baba, je pensais que ce serait Baba. Le premier en killpoint, c'est un JST des 13.65. C'est Osno avec 56 682 millions. Énormissime score, dinguerie. Suivi juste derrière, à moins d'un milliard derrière, vous avez notre Baba national, Baba TC Atatürk du 24.89. Donc pour l'instant, les alliés ont les deux premières places. Et après, on a un joueur de l'alliance Mimi du 11.75 qui est à 50 milliards. On n'a que trois joueurs au-dessus de 50 milliards. Mais c'est déjà des scores de dingue. Ensuite, on a le 24.89 qui a deux slots encore, la quatrième et la cinquième position. Puis arrive Mokot à 40 milliards. Alors oui, 40 milliards, c'est un score de ouf. Mais malgré tout, malgré ce score de ouf, il n'est que sixième sur ce KVK. Ça vous dit le niveau qui est très, très élevé. Regardons à présent les puissances d'alliance. Et là, c'est un peu ce phénomène inverse. Mais les GST sortent d'un très gros KVK. Ceci explique cela. Les premiers sont les Mimi du 11.75. 19 milliards. Alors pour mémoire, le dernier KVK qu'on a suivi des Mimi du 11.75. Ils n'ont malheureusement pas brillé en réussite. Ils ne sont pas combattus de dingue. Ils n'ont pas combattu comme des malades. Donc vraiment, j'ai des doutes malheureusement pour le 18.46. Deuxième, les Livli du 11.88 à 16 milliards. 3 milliards de moins quand même. Une bonne claque. Quatrième, les WIB à 15.5 milliards. Puis seulement le 24.89 à 14 milliards. 3. Puis le 13.65 à 13.7 milliards. Et ferme la marche. Les OG du 13.65. Sur le top 5, aucune alliance, aucun royaume n'a deux alliances dans ce classement. Donc il faut attendre le top 6 pour avoir deux alliances du 13.65. Mais derrière après, on a d'autres très très grosses alliances bien évidemment. On continue dans le comparatif sur ce KVK. Avant de regarder plus dans le détail sur la puissance des joueurs. Et là, c'est pareil. Sur la puissance, évidemment, le premier c'est Baba. Et Baba a tout de même bien chuté en puissance. En pointe, Baba est monté à 1.03.000.000. Si je ne dis pas de bêtises, il est plus qu'à 1.083.000.000. Ça reste une puissance de dingue. Suivi juste derrière, en deuxième position. Enfin juste derrière. 250.000.000 derrière tout de même. Par Mokot. Mokot qui a pris durant le pré-KVK 250.000.000.000 de puissance. Il est passé de 500.400.000.000 et quelques à 749.000.000.000 énormissime. Ferme le podium. Kang des Mimis. 521.000.000.000 de puissance. A noter tout de même que Baba et Mokot sont tous les deux dans le classement des killpoints. Dans le top 6 des killpoints. Et dans le top 3 des puissances. Donc ce qui montre que c'est des joueurs combatifs et équilibrés. Ce n'est pas le cas de Kang. Malheureusement, Fo n'est pas dans le top 6 non plus. Même si c'est un gros fighter. Même Kang, c'est un gros fighter aussi. Mais ils ne sont pas tous les deux dans le top 6 tant Kang qu'il faut. Est-ce que, et vous pouvez répondre à cette question-là. Est-ce que Kang 747 est le même joueur que Kang 77 ? Est-ce que c'est les deux mêmes comme Mimis qui a deux comptes ? Très bonne question. N'hésitez pas à me répondre en commentaire si vous avez la réponse. Et ferme le top en 6ème position. Lung des 24-89. Au final, 3 joueurs des 24-89 dans le top 6. Deux joueurs du 11-75 et seulement un joueur 18-46. Mais quel joueur ? Un très très gros fighter. Dernier tableau comparatif depuis l'ouverture de ce KVK. Les JST sont les plus puissants en killpoint. Un cumul de killpoint, évidemment. C'est une dinguerie. 1 446 milliards sur ce score de killpoint. C'est tout simplement monstrueux. Mais, à ma grande surprise, les Wibs sont juste derrière à 1400 milliards. Ça se joue à pas grand-chose. Un très gros joueur, une très grosse baleine. Ça fait toute la différence. Derrière, là, on chute de 100 milliards. On a les Livli qui sont quand même à la traîne. Le 89VC également sont plus loin derrière malgré les très gros joueurs qu'ils ont comme Baba. Puis, les Mimis du 11-75. Et deuxième alliance, les 89CG du 24-89. Donc, pareil que tout à l'heure. Le 24-89 classe deux alliances dans le top 6. Quand les autres royaumes n'en classent qu'une. Le 13-65, le 18-46, le 11-88 et le 11-75. Donc, gros avantage à l'alliance JST et du 24-89 sur les tableaux des puissances. Vraiment, là, on est sur des mecs qui ont beaucoup, beaucoup trop d'argent. Qu'est-ce que va donner ce KVK ? On va aller voir tout de suite. Il est tout juste ouvert. Regardons. Évidemment, tout le monde voulait être allié avec le 13-65. Il a ouvert il y a à peine 11h32 et 35 secondes. Ce qui m'a étonné dans le classement que je vais vous montrer, c'est qu'au niveau du 11-75, on n'a pas vu Mimis. On n'a pas vu les deux comptes de Mimis qui sont chacun à 1 milliard. Ce qui veut dire que Mimis n'aurait pas encore migré sur le KVK. Malheureusement, on ne peut pas aller vérifier puisque, comme vous le voyez, on est sur un KVK inhéroïque et il y a de la brume. Il reste de la brume inexplorée dans le royaume. On ne pourra aller visiter, voir ces combats qu'à partir, malheureusement, du moment où la brume sera enlevée, c'est-à-dire au bout de 24 jours ou 26 jours, ça dépend. Je crois qu'on est plutôt autour de 26 jours. Mais je ne manquerai pas de vous faire suivre et vivre ce KVK. Évidemment, vous le voyez, j'ai un compte sur le 18-46, mais je ne crois pas qu'il soit assez haut en niveau. Il doit être autour du 16 ou 17 et il faut être 25 maintenant pour aller sur le KVK. Donc, je ne pourrais pas utiliser ce compte-là, sauf à le faire monter ultra rapidement. Mais je ne vais pas lâcher mes 50 000 balles pour monter en 6 jours à 64 millions. Les amis, revenons donc aux events en cours. On a actuellement un event qui est quand même pas mal éclaté si on n'a pas de chance. Esmeralda. Esmeralda, pour moi, c'est vraiment une carotte. Sauf, encore une fois, quand on a de la chance, je vous ai gardé 12 pièces pour que vous puissiez comparer avec vos tirages. Pour moi, on est sur de la méga carotte. Attention, il y a d'autres events. Évidemment, en ce moment, on a les paris. Évidemment, le Thanksgiving, qui reste le même event tous les ans, je ne le trouve pas oufissime, évidemment. Regardez les rewards. Les rewards, elles sont un peu toutes nases. La collection d'Esmeralda qui permet d'avoir les pièces. Et la prière d'Esmeralda, il n'y a rien de ouf pour ce Thanksgiving. On espère qu'on aura vraiment beaucoup plus d'events sur Noël. Et regardez juste le retour, encore une fois, du royaume doré. Je vous avais dit dans une vidéo récente qu'on l'a tout le temps en ce moment. En voici l'exemple. Il est tout le temps là. Faisons donc le tirage de cette roue d'Esmeralda. Premier tirage à 1. Si vous avez des tips, des techniques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je les testerai. Vraiment, le tirage le plus éclaté pour le moment, avoir les étoiles, c'est le truc qui m'intéresse le moins. On ne va pas acheter... Oh, si je pourrais acheter des tours à moins 50% pour 4500 gemmes. On va voir ce que ça va donner si je le fais après puisque j'ai 540 000 gemmes. On va tirer par 3. Évidemment, moi, je vise les sculptures génériques ou tout simplement les 2000 gemmes. Un petit tour. Je n'ai rien de tout ça. C'est bien éclaté pour ce premier tirage. On va se faire un second tirage qui, à mon avis, va être tout aussi éclaté. Voilà un second tirage qui est bien moisi également. Une clé cristal, 15 heures d'accélérateur. C'est super. Je ne vais peut-être pas les acheter tout de suite et je les garderai pour la vidéo de demain, je pense, tous les 10 autres tours qu'on va garder. Et on va finir avec 3. Mais non, on va descendre à 2. Est-ce que j'aurai plus de chance ? Est-ce que j'aurais dû faire les tirages un par un ? On va voir. Et pour finir, j'ai une sculpture. Alors, vous allez me dire, c'est une sculpture gratuite. Je n'ai rien donné. Oui, mais c'est un petit peu éclaté. Je vais acheter les 10 tours là et je vais les conserver pour faire un tirage demain puisqu'il me reste encore quelques pièces. Hop là, si je ne dis pas de bêtises, normalement, je dois pouvoir encore gratter. Voilà, je vais pouvoir aller chercher 8 pièces et je vous ferai un tirage à 18. Et on pourra ainsi comparer si c'est une méga carotte ou pas. Moi, j'en suis convaincu. Si vous avez un tirage plus éclaté que celui que je viens de vous montrer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.